Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportifs. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce ! Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostics sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting, dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinnacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Début de cette douzième journée de Ligue 1, on commence ce vendredi à 21h, direction la Corse et le stade François Coty. Ajaccio reçoit le Paris Saint-Germain. On a donc ici un duel entre deux équipes totalement opposées, respectivement 18e et 1er du classement, 21 points séparent ces deux équipes. Les locaux vont un peu mieux depuis quelques matchs, après un départ catastrophique et aucun succès en cette journée. Ajaccio a signé deux victoires et un nul en quatre matchs, ce qui leur a permis de quitter la place de Lanterne Rouge au classement. Les parisiens de leur côté après un petit passage à vide, avec notamment trois matchs nuls de suite contre Benfica à deux reprises un partout et Reims 0-0. Recevez dimanche dernier Marseille pour un classique au Bouillon et grâce à un but de Neymar sur une passe de Mbappé, le PSG s'est imposé 1-0. Mon point de vue pour ce premier match, clairement pas de suspense. En toute logique, je vois ici Paris tenir son rang de favori pour battre facilement Ajaccio, je vais dire 3-0. Second match, on file du côté de la Mausson, Montpellier reçoit Lyon. On a ici deux équipes totalement malades, les locaux Montpellier restent sur trois défaites de suite, 4-2 contre Toulouse, 2-0 contre Monaco et 1-0 du côté de Lens. Leur bilan au cours des six dernières journées, c'est cinq défaites et une seule victoire, une série catastrophique qui les place logiquement à la onzième place du classement. En face, les Guns, Peter Bosch a été remercié et remplacé par Laurent Blanc. La première du nouveau coach, c'était un déplacement difficile sur la pelouse de Rennes et malgré un doublé de son attaquant, Lacazette. Les Lyonnais se sont inclinés 3-2, ce qui a donc alourdi leur série actuelle de six matchs sans la moindre victoire. Lyon, à l'effectif, ils l'ont prouvé en début de saison en alignant quatre victoires et un nul en cinq journées. Je vois ici les Guns se réagir et retrouver le chemin du succès à Montpellier, 3-1. Très belle affiche pour ce match, après son déplacement à Paris, Marseille reçoit à domicile au Vélodrome le Racing Club de Lens. Opposition de style, les Sangors sont troisième avec 24 points, l'OM quatrième avec 23 points. On a donc ici deux formations en grande forme cette saison. En revanche, après neuf journées sans aucune défaite, les Marseillais ont signé deux revers de suite, 2-1 contre Ajaxio et 1-0 sur la pelouse de Paris. Lens, de son côté, après sa défaite 1-0 lors du derby du Nord contre Lille, a bien réagi en battant au Stade Bollard de Montpellier 1-0 grâce à un but de Wesley Saïd sur une erreur de Téji Savanier. Ce match est donc très important entre Marseille et Lens pour les places de haut de tableau. Le gagnant prendrait un bel avantage pour la seconde place en cas de défaite de l'Orient. Je vois les Marseillais favoris à domicile, mais je ne vais pas partir sur une victoire plutôt sur un match nul un partout en homme no bet. Quatrième match ce dimanche à 13h, le 19ème Angers reçoit une équipe en forme actuellement, Rennes 5ème. Début de saison très mauvais pour les Angevins, 6 matchs sans victoire, ensuite un rebond avec deux succès contre Montpellier et Nice. Et depuis, c'est 3 revers, 3-0 contre Marseille et 2x3-2 contre Strasbourg et Toulouse. Les Rennes, quant à eux, depuis leur défaite à Lens, 2-1, restent sur une superbe série, toutes compétitions confondues, de 11 matchs sans la moindre défaite, 8 victoires et 3 nuls. Rennes est donc en forme, au contraire d'Angers qui est dans une situation très critique, je vois un succès des visiteurs, 2-1. Clermont reçoit pour ce cinquième match la lanterne rouge de Ligue 1, l'équipe de Brest. Les locaux réalisent un début de saison correct, 5 victoires, 2 nuls, 4 défaites en 11 journées, une 8ème place au classement. Les joueurs de Pascal-Gastien restent sur deux victoires contre Ajaxo et Oxer et ont signé un bon nul la semaine passée à Monaco, 1 partout. Brest, de son côté, c'est catastrophique, une 20ème place au classement, une seule victoire, 3 nuls et 7 défaites avec au passage 25 buts encaissés. Mon avis sur ce match, 0-0 avec un avantage aux locaux, Clermont. Reims, Oxer, match de bas de tableau, respectivement 15ème et 16ème avec 9 points chacun. Ces deux clubs sont juste au-dessus de la zone de relégation, il y aura donc beaucoup de tension de ce match. Reims et Oxer restent tous les deux sur des séries de matchs sans aucune victoire, 6 pour les locaux, 7 pour les visiteurs. Je vais ici partir sur un nouveau match nul, je vais dire un partout avec un avantage de sécurisation au Rémois. Toulouse, Strasbourg. Les locaux sont plutôt en forme depuis trois journées avec notamment des succès contre Montpellier et Angers et un nul sur la pelouse de Lyon. Et pour les Strasbourgeois, après dix journées, ils ont signé leur première victoire de la saison contre Angers, 3-2. Ils espéraient forcément confirmer avec un second succès contre Lille, mais malheureusement pour le Racing, la soirée a tourné au cauchemar avec un nouveau revers contre le LOSC, 3-0. Mon point de vue ici, victoire du TFC, 1-0. Huitième match, 3-Lorient. Les Troyens restent sur trois matchs sans victoire, 2 nuls contre Reims et Ajaccio et une défaite contre Nice, 3-2. Une mauvaise série qui les place avec 12 points en douzième position. On parle maintenant des visiteurs, saison énorme des Merlues. Les hommes de Régis Lebry ont signé 8 victoires et 2 nuls en 11 journées. Leur seul revers était contre Lens 5-2. Un superbe parcours qui les place avant ce match en deuxième position avec seulement 3 points de retard sur le leader, le Paris Saint-Germain. Lorient est clairement en pleine confiance à l'image de leur attaquant Terren Mofi, déjà hauteur en championnat de 8 buts. Mais ici, je vois un match nul du côté de 3, je vais dire de 2-2, avec un avantage de sécurisation au Merlue. Nice, Nantes. D'un côté, les Aiglons, saison très irrégulière, victoire nulle, défaite, une treizième place au classement. Les Nantais, de leur côté, ont signé la semaine passée une belle victoire contre Brest, 4-1. On a un match ici entre deux équipes qui ne sont pas au top. Je vois Nice favori et supérieur. Je vois tout de même un match plutôt serré. Je vais partir sur une petite victoire des locaux, 2-1. Dixième et dernier match de cette douzième journée direction Lille, le LOSC reçoit l'équipe de Monaco. Ça y est, Lille a enfin signé deux succès de suite et également trois clean sheets de suite, une victoire contre Lens 1-0 et la semaine passée, une belle victoire à Strasbourg, 3-0. Ces deux victoires permettent aux hommes de Paolo Fonseca de remonter au classement à la septième place à quatre points de son adversaire Monaco et au passage, on notera la belle performance de Jonathan David qui, grâce à son doublé à Strasbourg, a signé son neuvième but de la saison et qui occupe la place de meilleur buteur à égalité avec le Parisien Neymar. Monaco, de son côté, après sa lourde défaite en Europa League 4-0, espérait se relancer avec la réception de Clermont. Mais malheureusement pour les monégasques, ils ont été tenus en échec à domicile un partout. Je vais ici partir sur un succès de Lille. Je les vois confirmer leur série avec un troisième succès, mon point de vue, 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinnacle via le broker ASEAN Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinnacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, tchao, tchao, tchao.